Les historiens de la philosophie se demandent souvent ce que les philosophes ont dans la tête. Moi j'ai voulu regarder ce qu'ils avaient dans les poches. Et c'est vrai que c'est une question que posent souvent les élèves ou les étudiants. Mais monsieur, madame, comment ils gagnaient leur vie les philosophes ? De quoi ils vivaient finalement ? Est-ce qu'ils travaillaient ? Est-ce qu'ils étaient professeurs ? Est-ce qu'ils vendaient leurs ouvrages ? Est-ce qu'ils vivaient de leurs droits d'auteur ? Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de livre sur cette question. Et c'est pour ça que j'ai voulu passer, comme je le dis, de la logique à la logistique en étudiant la vie matérielle des penseurs. Les philosophes ont tendance à mépriser l'argent ou à considérer que c'est bête. Dans mon introduction, je cite une phrase du philosophe Alain qui dit « L'argent est bête » parce que la philosophie est une discipline, par définition, désintéressée, qui est axée sur la recherche pure de la vérité ou sur la transformation de soi, donc une quête purement intellectuelle, voire spirituelle. Et dans cette optique, le fait de gagner de l'argent ou l'idée d'un intérêt matériel semble effectivement hautement méprisable. Et disons qu'on est un petit peu dans cette idée que raconte bien Pierre Bourdieu, par exemple, dans son livre « Les règles de l'art », où il montre que, par exemple, au XIXe siècle, il y a une opposition qui se systématise entre l'art et l'argent. Et dans cette perspective, et là, on est bien au-delà du XIXe siècle parce que je pense que ça commence avec Platon. Platon, le premier, oppose Socrate qui est désintéressé aux sophistes qui cherchent à gagner de l'argent. Et bon, Platon, lui-même, était issu d'une famille aristocratique et n'a jamais eu à travailler, effectivement. Et disons que je pense qu'il y a, on peut dire, dans toute l'histoire de la philosophie, une sorte d'inconscient platonicien qui pousse à mépriser l'argent, à considérer que c'est un sujet bas, vulgaire, qui n'est pas digne d'intérêt, alors que la question « comment gagne-t-on sa vie quand on est philosophe ? » me semble tout à fait légitime. Comme je le dis dans mon livre, on pense mieux le ventre plein avec un toit sur la tête, sans trop de crainte du lendemain. C'est lorsqu'on a réussi à atteindre une certaine quiétude sur ses besoins les plus fondamentaux, savoir si on va manger aujourd'hui, savoir où on va dormir demain, etc., etc., que la pensée peut se mettre en place, effectivement. Donc il est absolument incontestable, me semble-t-il, que la pensée philosophique, mais la pensée en général, suppose un certain confort matériel minimal. Alors après, la question, c'est la question du temps. Dans le livre, je montre par exemple le cas de Schopenhauer, qui est très célèbre, qui a hérité de son père à l'âge de 17 ans, pas une fortune considérable, mais une somme, disons, confortable, et qui l'a fait fructifier toute sa vie, et qui lui a permis de ne jamais avoir à travailler, et donc de se consacrer entièrement à son œuvre. Les profils et les profits sont variés. Il y a plusieurs cas. Alors d'abord, il y a les philosophes qui ont de l'argent, et les philosophes qui n'en ont pas ou qui en manquent. Donc dans les philosophes plutôt riches ou aisés, disons, ou les philosophes pour qui la question de l'argent ne s'est jamais vraiment posée, il y a Platon, il y a Sénèque. Sénèque, qui théorise à outrance le détachement et même la pauvreté dans ses œuvres, était la quatrième fortune de Rome. Et par ailleurs, c'est assez comique de voir qu'il se réclamait du minimalisme de Diogène le cynique. Donc je pense que parmi tous les philosophes, Sénèque est sans doute le plus... le philosophe pour lequel il y a la contradiction la plus flagrante entre ses écrits et sa vie. Ce qui, pour un philosophe de l'Antiquité, est un petit peu embêtant, puisque on sait que l'une des lignes directrices de la philosophie antique, c'est l'idée de la vie philosophique, et que le philosophe doit incarner ses idées. Donc Platon, Sénèque, après il y a Schopenhauer, qui a aussi bénéficié pas d'une fortune colossale, mais d'un héritage confortable. Et Schopenhauer qui s'intéressait à la bourse, qui avait des propriétés foncières, qui parfois dans sa correspondance réclame assez durement ses loyers, etc. Ce qui est intéressant, c'est que Schopenhauer était un rentier, mais qu'il n'avait pas du tout de rapport distant ou déréalisé à l'argent. Il ne déléguait pas la gestion, il le faisait lui-même, il mettait les mains dans le cambouis. Et il avait une très bonne connaissance des produits financiers que proposaient les banques de son temps, de la bourse, etc. Donc on voit tout ça dans sa correspondance. Et donc Schopenhauer est du côté de ceux qui, effectivement, sont assez aisés aussi. Le cas de Sartre aussi, je l'évoque. Sartre, alors en particulier à partir du petit livre, enfin de la conférence devenue un petit livre, « L'existentialisme est un humanisme », qui, commercialisé par l'éditeur Nagel, s'est très très bien vendu et a contribué à sa popularité en 1946, est devenu très riche grâce à ce petit livre. Et puis après, son confort, enfin, son aisance matérielle, après, est allé croissant avec sa célébrité. Et Sartre était en même temps extrêmement généreux avec tous ses proches. Il payait les études d'un tel, les impôts même de ses anciens élèves, etc. Il avait une générosité, même quasi maladive, qui fait qu'en ce sens, c'était l'anti-Schopenhauer. Schopenhauer était plutôt pingre. Et après, je cite aussi le cas de Kant et de Hegel, donc deux grands philosophes allemands. Donc, disons, dans un premier groupe, on aurait Platon, Sénèque, Schopenhauer, Sartre, les philosophes pour qui, disons, la vie matérielle n'est pas un problème. Et après, puisque j'ai fait sept chapitres, et j'explique en conclusion mes repentirs et pourquoi j'ai choisi ces sept philosophes-là et pourquoi je n'ai pas choisi d'autres. Et après, en face, il y aurait les trois Allemands, Kant, Hegel et Marx, qui, à un moment ou à un autre, bon, avec des situations et des évolutions diverses, ont connu, surtout pour Kant, au début de sa vie, et pour Hegel, il y a eu une espèce de trou d'air financier de dix ans aussi, dans lequel il a même arrêté d'être professeur. Il a travaillé dans un journal, il a été directeur de lycée, etc. Et dans sa correspondance, il parle beaucoup de ses difficultés matérielles. À un moment, il dit que, quand il est directeur de lycée, il a quatre mois de traitement de retard, il n'arrête pas d'enventer de l'argent à droite, à gauche. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que Hegel parle beaucoup d'argent dans sa correspondance, mais il n'en parle presque pas, ou de façon très abstraite, dans son œuvre. Donc Kant, Hegel et Marx aussi. Donc Marx, parmi tous les auteurs que j'évoque, c'est le philosophe auquel on pense immédiatement sur la question de l'argent. Parce que, si vraiment il y a un philosophe qui a pensé, enfin un philosophe classique qui a pensé la question de l'argent, c'est vraiment Marx, donc avec le fameux texte sur l'argent dans les manuscrits de 1844, à la fin des manuscrits de 1844, avec aussi des textes dans le capital. Et Marx lui-même ne travaillait pas et était entretenu par Engels, par son camarade. Le père de Engels avait une fabrique de textiles en Angleterre. Et à un moment, bon, quand Marx est à Londres dans les années 1850, bon, il y a une crise du textile. Et à ce moment-là, Engels ne peut plus aider. Et donc là, les années 1850 pour Marx sont des années extrêmement duants. Il raconte ça aussi dans sa correspondance, des années vraiment de misère, où il essaye de survivre en faisant des articles, etc. Et il connaît la faim, le froid, vraiment l'incertitude des fins de mois, et même l'incertitude du lendemain. Il y a un de ses enfants, Edgar, qui meurt de sous-alimentation, quand même. Et finalement, au début des années 1860, en 1864, si je me souviens bien, les choses se débloquent, parce que la mère de Marx consent à lui allouer sa part d'héritage, qu'elle lui refusait jusqu'ici, sans doute en raison de son engagement politique, en voyant effectivement la misère de son fils et de sa famille. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est précisément pendant ces années 1850 que Marx écrit Le Capital, où il y a donc toute cette critique du capitalisme, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le capitalisme ? En gros, il faut rappeler que le mot n'apparaît pas sous la plume de Marx. Le mot capitalisme, c'est le fait de fabriquer de l'argent avec de l'argent. On sait que Marx distingue valeurs d'usage et valeurs d'échange. Par exemple, si je peux acheter un livre, par exemple, pour le lire, mais je peux acheter un livre pour le revendre, plus cher que ce que je l'ai acheté, et en tirer un profit, s'il y a de la spéculation, s'il est rare, etc. Et bien, justement, c'est précisément ça ce qu'on peut appeler le capitalisme. C'est quand la valeur d'échange va primer sur la valeur d'usage et quand, effectivement, on va être dans une course au profit, à la spéculation, quand l'argent n'est plus un moyen, mais devient une fin. Bref. Et je fais l'hypothèse qu'effectivement, il n'est pas indifférent de penser aux conditions matérielles dans les années 1850 dans lesquelles Marx a élaboré certains de ses textes et notamment le capital et que, sans doute, sa critique du capitalisme, qui était déjà présente avant, même, puisque j'ai parlé des manuscrits de 1844, mais a, sans doute, été renforcée par le fait qu'il avait le ventre vide et que lui-même n'avait pas d'argent, finalement. Et d'ailleurs, je rappelle aussi, puisque je parlais tout à l'heure de droit d'auteur et de vente de livres, c'est aussi un point que j'aborde dans mon livre, comment est-ce que les philosophes vendaient leurs livres ? Et j'analyse notamment ça aussi dans la conclusion par rapport aux philosophes contemporains. Mais les philosophes classiques ne vendaient pas beaucoup leurs livres et ne vivaient pas de leurs droits d'auteur. Alors c'est très intéressant de voir que les livres qui sont aujourd'hui des classiques en philosophie sont souvent très peu ou très mal vendus du vivant de leurs auteurs. Schopenhauer, son grand livre, « Le monde comme volonté et comme représentation », il ne se vend pas pendant 20 ans, à tel point qu'il en cède les droits à son éditeur, enfin, à son éditeur, libraire. Bon, les fonctions étaient un petit peu confondues à l'époque. Donc il ne touchera pas un centime du maître livre de sa pensée. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'en fiche justement parce qu'il a de l'argent. Le capital de Marx a été tiré à 1 000 exemplaires et il a fallu 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, ou 5 ans pour les écouler. Alors qu'un siècle plus tard, il y a la moitié des États dans le monde qui se réclament du marxisme. Donc on voit qu'effectivement, comment dire, les livres importants peut-être ne produisent pas tout de suite des effets. Enfin, certains le font. Mais effectivement, c'est très étonnant de voir qu'un des livres les plus importants dans l'histoire des idées politiques comme le capital, c'est très peu ou très mal vendu. Donc comme je le dis avec un petit peu d'humour dans le livre, et j'ai une formule, le capital de Marx, donc le capital, le livre n'a pas augmenté le capital de Marx. C'est très étonnant, c'est très étonnant, c'est très étonnant. Sous-titrage Société Radio-Canada